Aujourd'hui je vous parle de quelque chose de très important qui me tient à coeur, c'est quelque chose dont on parle pas assez d'après moi, c'est tout simplement le SIDA. J'ai été contactée par le SIDAXIO pour pouvoir vous parler un peu du SIDA et de ce qui est autour. Il y a énormément de préjugés autour du SIDA. 25 000 d'entre elles ne savent même pas qu'elles sont séropositives. Le SIDA n'est pas quelque chose que l'on attrape avec une poignée de main, avec une bise, avec un baiser, ça n'est pas quelque chose qui se lie sur un visage, ça n'est pas quelque chose que vous pouvez facilement voir en quelqu'un. Mais sachez qu'il faut tout de même se faire dépister, il faut savoir qu'à l'étranger une personne sur deux n'a pas accès aux médicaments pour pouvoir se soigner. Non le SIDA ne touche pas que les homosexuels, 54% des séropositifs sont hétérosexuels. C'est bien une maladie qui touche tout le monde, qu'on soit homme, femme, qu'on soit jeune, moins jeune, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel. On vit avec tellement de préjugés, que ce soit par rapport à une maladie, que ce soit par rapport à une religion et une couleur de peau. En France, 30% de séropositives sont des femmes et dans le monde, elles sont 51%. Dans le monde, 37 millions de personnes sont séropositives et 35 millions de personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie. Soit environ 3014 personnes par jour. Non, il n'y a pas de vaccin contre le SIDA. Mais par contre, il y a un traitement qui permet aux malades de ne plus transmettre la maladie et d'être porteur sain. Au lieu de nous désunir, je pense que ce genre de choses devrait nous unir. Et je pense sincèrement que la cause du SIDA devrait être un peu plus abordée. C'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir de pouvoir faire le challenge du SIDAction. Parler du SIDA comme je le sens, comme je le vois, comme je le ressens. Le SIDA n'est pas une maladie bénigne. C'est quelque chose avec laquelle on vit à vie. C'est le cas de le dire. C'est quelque chose de très dangereux. C'est quelque chose que l'on peut transmettre à ses enfants. C'est quelque chose qui peut être transmis très rapidement, que ce soit par le sang, par les muqueuses. Il faut savoir qu'il y a des gens qui vivent avec le virus du SIDA et qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas accès à de la nourriture, à un logement, parce qu'ils sont malades. Aujourd'hui, tant qu'on n'est pas dans la situation, on n'en parle pas. Tant qu'on n'est pas dans la situation, on n'aide pas. J'aimerais que ça change. Et j'aimerais vraiment que vous vous mettiez à la place de ces gens-là, qui n'ont parfois pratiquement rien à cause d'une simple maladie. Comment est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez tout simplement donner, donner de votre temps, devenir bénévole chez SIDAction, ou donner de votre argent. Vous pouvez donner sur leur site internet, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Vous pouvez donner via téléphone et vous pouvez maintenant, et c'est nouveau, vous pouvez donner 5€ via un SMS. Les 5€ seront décomptés directement de votre forfait. Donc c'est plus ou moins anonyme si vous ne voulez pas qu'on le sache. Il suffit d'envoyer don au 92-110. 5€ c'est assez pour offrir pendant une semaine un repas à un enfant, qui est devenu orphelin à cause de cette maladie. N'hésitez pas à vous informer un peu plus, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, c'est vraiment quelque chose qui me touche. J'ai été à la soirée de lancement du SIDAction, et ça m'a touchée parce que ce sont des gens comme vous et moi, et la maladie leur tombe dessus. Ils sont fatigués, moralement, physiquement. Ils ne peuvent pas forcément parler à tout le monde. Tout le monde n'a pas l'ouverture d'esprit, et ça je pense que vous le savez. L'ouverture d'esprit nécessaire pour comprendre certaines choses. J'espère que mon message sera passé, j'espère que vous entendrez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Et je vous invite surtout à donner, que ce soit 1€, 5€ par SMS, dont au 92-110, ou sur internet. Pour être fort, il faut être ensemble. Et pour aller loin, pour aller jusqu'au bout, il faut marcher ensemble et il faut qu'il y ait le plus de monde possible.